Bonjour, aujourd'hui 16 octobre 2016, pour compléter ma réflexion sur les systèmes de gouvernance, je souhaite revenir sur celui qui a ma préférence, le système démocratique. Dans ma précédente vidéo, j'ai indiqué que le système démocratique pouvait être soit direct, soit indirect. En fait, un système démocratique représentatif ne peut jamais être tout à fait qu'indirect. Il comporte nécessairement une part de démocratie directe. Car en fait, dans toute société, il y aura toujours des citoyens suffisamment politisés pour vouloir s'occuper directement des affaires de la cité. Et dans un système démocratique, par définition, il est impossible d'empêcher de tels citoyens de pouvoir le faire. Donc en fait, il s'agira soit de démocratie purement directe, soit d'un mix démocratie directe et représentative. Au sujet de la représentativité, celle-ci n'est pas nécessairement professionnelle, elle peut être citoyenne. Par exemple, dans le cas d'un manque de temps ou d'un avis non défini sur tel ou tel sujet, tout un chacun pourrait désigner un membre de la famille, un ami, quelqu'un partageant les mêmes valeurs pour pouvoir le représenter à ces moments-là. Idéalement et avec la pratique, le système démocratique deviendrait complètement direct. Mais à mon avis, cela prendra du temps et nécessitera donc une part de démocratie indirecte pendant quelque temps. Il reste que la démocratie est le meilleur système politique pour permettre à l'humanité de développer sa responsabilité aussi bien individuelle que collective. Une prise de responsabilité nécessaire pour une humanité plus sage, mature et libre. Voilà ce que je voulais ajouter sur le sujet. C'est la fin de cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé et à vos commentaires si vous avez un point de vue à faire valoir. Merci. 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 Merci.